Conflit au Proche-Orient maintenant. Les tensions entre les communautés sont plus fortes que jamais. Ça s'est encore fait sentir aujourd'hui à 10 sur le campus de l'Université Concordia à Montréal. Oui, exactement, Sophie. Je vous parle ce soir en direct du boulevard de Maisonneuve. Les événements qu'on va vous montrer sur ces images ont été filmés à l'intérieur du campus Hall sur l'heure du midi. Alors, pour faire une histoire courte, Sophie, deux activités se tenaient simultanément au même endroit. Une activité organisée par des membres de la communauté juive de l'Université Concordia et l'autre activité à quelques pas seulement, quelques mètres seulement, était organisée par des étudiants arabo-musulmans, eux qui soutiennent la cause palestinienne pour une raison qu'on ignore, mais qu'on présume évidemment en raison de ce conflit qui polarise tout le monde. Les deux groupes en sont venus à ces scènes d'intercations. La police de Montréal, Sophie, a dû intervenir. Une arrestation, une femme de 22 ans. Signe, Sophie, rapidement, que la tension est à son compte sur les campus universitaires. Voyez, c'est le genre de pamphlet sur lequel on peut tomber quand on entre à l'intérieur du campus Hall. Donc, un pamphlet qui rappelle que cet enfant, écrit-on, a été tué par l'État israélien. Réaction, Sophie. Des étudiants juifs qui étaient visés à intimider, à harceler. On a vu des commentaires absolument antisémites envers les étudiants juifs. On les a poussés, on les a intimidés. C'était vraiment choquant. Et en 2023, c'est pas ce qu'on attend sur le campus universitaire. Et Sophia Intervenor, rapidement, vous lire la réaction de Pascale Derry, ministre de l'Enseignement supérieur. Elle écrit sur Twitter, « Trop d'étudiants craignent pour leur sécurité. J'ai discuté plus tôt avec le recteur de Concordia pour m'assurer que l'ordre soit rétabli sur le campus. François Bonnardel et moi en appelons au calme et suivons la situation de près. » Merci beaucoup, Asie. Il faut que cette pause nous permette d'envoyer de l'aide réelle, substantielle et assez d'aide pour aider cette crise humanitaire abominable pour les gens, les civils à Gaza.